Et salut tout le monde c'est Actaire, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour aller voir un petit peu davantage de contenu sur le boss de monde Pour un petit peu voir ce que j'ai fait cette fois-ci avec mes teams Donc je les ai échangés comme vous pouvez le voir à l'écran avec la première ici J'ai séparé mon Ben Austin de ma Catherine Alors ils sont tous les deux tristes mais enfin c'est comme ça et ça m'a permis d'avoir plus de dégâts Vous allez voir ici donc c'est la première team que j'utilise, des dégâts directs Mégane, Hulkaster, très bon combo, ils font de très gros dégâts directs Grâce à Hulkaster notamment qui booste l'attaque de 40% de mes mobs Qui baisse la défense de 60% et la dénacité de 60% donc ça augmente les dégâts crit de mes persos J'ai Villette également dans la team qui vient mettre Ripple 2 sur mes mobs Et donc augmenter les dégâts de leur attaque de base de 40% Entre 20, 40% et parfois 0 quand ils perdent le buff Mais enfin ça fait une hausse significative des dégâts Ben Austin pour faire des poursuites et donc ça va faire davantage de dégâts Notamment grâce au buff Ripple donné par Villette ici J'ai Gouhana notamment pour baisser la vitesse de 40% Et augmenter ma vitesse de 40% grâce à l'exclusive 2 ici Et soigner mes persos, booster l'attaque lorsqu'ils n'ont plus le buff de Hulkaster Du coup je vous propose de découvrir un petit peu comment ça se passe en combat Donc voilà on voit que le boss il a la baisse de vitesse sur lui Mes mobs Malheureusement j'ai pas de personnage qui peut clean C'est les débuffs d'attributs et donc quand ils prennent la baisse d'attaque de 40% Ils sont forcément moins efficaces Donc vous voyez qu'ils ont Ripple 2 C'est ce buff là ici qui augmente les dégâts de l'attaque de base de mes persos Et regardez les dégâts que ça fait 1 500 000 régulièrement avec l'attaque de base de Megan Et on est aux alentours de 1 300 000 avec Hulkaster ici Lorsque je lance l'ultime je tape entre 2 et 3 millions avec ma Megan en fonction des débuffs Donc c'est vraiment vraiment correct De bons dégâts ici C'est dommage que Ripple le buff ici de Villette il ne soit pas permanent Là ça switch entre 0, 20% et 40% de dégâts d'attaque bonus sur l'attaque de base Ce serait bien que ce soit permanent pour que ce soit plus efficace Mais enfin c'est déjà pas mal Donc baisse de vitesse régulière sur le boss Buff de vitesse sur mes mobs régulièrement également grâce à ma Gouhanna Après c'est vrai que Villette elle est là uniquement pour le buff Ripple sur mes mobs Peut-être que je pourrais l'échanger avec quelqu'un d'autre Peut-être un Dauteur Pour faire davantage de dégâts sur le boss Admettons ici si je mettais Ezonja par exemple Pourquoi pas Ezonja ? Ou quelqu'un d'autre Enfin un autre Dauteur Le Dauteur ferait beaucoup de dégâts également Et donc ça pourrait compenser voire même faire plus de dégâts Que le fait d'avoir Ripple sur mes 2 dégâts directs ici A voir je testerai ça demain du coup Donc là c'est plutôt pas mal J'ai atteint presque les dégâts de ma team secondaire d'hier J'avais fait 95 et 91 millions avec mes 2 teams secondaires Enfin avec ma team secondaire et avec ma 3ème team Et ici on approche déjà du résultat d'hier Là on l'a dépassé Et si j'arrive à la fin du combat Hop Dernier tour ici Donc franchement pour des dégâts directs c'est vraiment vraiment pas mal Je trouve Ben Austin est bien dans cette team du coup Parce qu'il met ce debuff là Et le boss peut pas se protéger Se mettre le buff de défense sur lui Donc forcément mes mobs tapent plus fort 175 millions de dégâts Avec ce qui était hier ma team secondaire C'est vraiment vraiment pas mal Allons voir maintenant ce que fait ma team principale La voici J'ai échangé Ben Austin par Pauline ici Il vient retirer les debuffs Les buffs pardon avec l'attaque de base Quand bien même il y aurait toujours les debuffs De toute façon je devrais avoir suffisamment de précision avec mes persos Pour poser les debuffs Malheureusement mon Ezonja ici Parce qu'il n'y a plus Ben Austin Il met pas systématiquement 5 HP burning sur le boss Donc je perds les dégâts Mais j'en gagne également grâce à Pauline Qui vient booster les PV max de Ezonja de 50% Et donc mes HP burning font 1 300 000 de dégâts maintenant Au lieu de 950 000 hier Donc ça compense un petit peu Mais ça pourrait être encore opti Si je remplaçais Ezonja ici par ma Melia Melia elle est capable à elle toute seule De mettre suffisamment de HP burning sur le boss Donc potentiellement ça pourrait être intéressant de faire ça Ou alors mettre un autre mob HP burning à la place de Pauline ici Ça pourrait le faire également Donc à voir il faudra que je réfléchisse à ce que je vais faire demain Avec ce genre de team Et peut-être mettre Pauline avec un Sigmund Qui peut en appliquer pas mal à lui tout seul sur le boss Et mon Quinlan pour mettre davantage de HP burning A voir ce que je vais faire demain Faut que j'y réfléchisse Mais là ça a l'air d'être plutôt pas mal J'atteins bientôt encore les dégâts d'hier avec mes autres teams Avec mes teams secondaires C'est vraiment vraiment pas mal Donc si j'accélère un petit peu le run Enfin je dis ça Je parle de team secondaire En même temps c'était ma team principale hier Donc heureusement que ça fait plus de dégâts Oui que mes teams secondaires Donc j'arrive à la fin Bientôt Voilà on a dépassé les 200 millions Dernier tour ici Et on est à 222 millions au total D'ailleurs avec cette team Même sans Ben Austin On a pu remarquer que Maluk Pose systématiquement 10 bleeds sur le boss Donc elle n'a pas besoin de Ben Austin finalement 222 millions de dégâts au total Hier c'était 295 millions Avec Ben Austin Il y a quand même une différence 70 millions Mais cette différence Je la récupère Et je gagne davantage de points Avec les autres teams que j'ai faites Donc je vous propose de passer à la dernière team C'est cette team que j'avais choisi Mais petit tips Ça fonctionne comme pour le boss de guild Si vous n'êtes pas satisfait de votre run Vous pouvez quitter le jeu Pas quitter le combat ici Sinon ça va vous compter le run Si vous faites un Alt F4 Ou alors si vous fermez l'application sur votre mobile Et bien vous pourrez réessayer avec une autre team Sans perdre votre entrée Et donc c'est ce que j'ai fait Parce que là j'ai fait la même erreur qu'hier J'ai utilisé Vizley avec Space Et bien c'est pas une bonne chose Parce que Vizley autant elle va baisser la résistance du boss Mais c'est tout ce qu'elle va faire Parce qu'après elle ne donne pas de buff d'attaque sur mes mobs Elle vient booster la vitesse sur mes mobs Et baisser la vitesse du boss Mais Space le fait déjà Donc j'ai décidé de quitter Et d'utiliser une autre team Et j'ai remplacé Vizley par Verto cette fois-ci Qui est ma foi beaucoup mieux Il monte la précision de mes personnages Entre 22 et 44% Selon si ils ont le buff attaque ou pas Buff attaque 40% sur mes persos Donc j'utilise des poisons Des poisoners ici Donc forcément ça va augmenter leurs dégâts Nita Walter Très bon combo pour faire des dégâts de poison Et Melia qui est autosuffisante En termes de nombre de HP burning sur le boss Comme vous pouvez le voir Il a régulièrement 5 HP burning sur lui Melia est très très forte pour ça Lorsqu'elle est la seule HP burning dans la team Et lorsqu'il n'y a pas Catherine Et pas Ben Austin Peut-être tout de même Il faudrait que je la change un petit peu J'ai mis beaucoup de précision Parce que je voulais la tester Pour la campagne maître Donc aujourd'hui Elle n'a pas beaucoup de maîtrise Donc si je lui augmente la maîtrise Ça pourrait être bien mieux que ça Donc malheureusement dans cette team Je n'ai rien pour cleanse les debuffs d'attribus non plus Et rien pour retirer les buffs du boss Donc il prend quand même la hausse de résistance de 50% Mais grâce à Verto J'ai beaucoup de précision sur mes persos Donc ça me permet de compenser Et de mettre quand même mes debuffs Le buff de défense C'est pas trop méchant Les dots ils ignorent la défense Je perds juste des dégâts directs Lorsque je fais mes attaques avec mes persos Mais c'est pas monstrueux Parce que d'habitude Ils en font pas des masses non plus Donc si je viens à la fin du combat ici Ça fait déjà plus qu'hier Ça fait déjà plus qu'hier Donc toutes mes teams ont fait plus qu'hier Sauf la team principale Forcément étant donné que j'ai sacrifié Ben Austin Pour une autre team Mais voilà le résultat final ici On est à 119 millions Donc en total Si j'additionne le résultat de mes 3 teams Je dois être à du Je sais pas 20 millions de plus Que sur mes premiers essais Quelque chose comme ça Donc c'est tout de même meilleur Que mon premier test d'hier Voilà du coup c'était tout pour la vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié Si c'est le cas comme d'habitude N'hésitez pas à liker, commenter Et à vous abonner Et sur ce je vous dis à la prochaine Allez salut ! Infinite Magic Raid Play to Slay Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada